Lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles La coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois est montée au créneau pour fustiger l'inaction du gouvernement dans les secteurs. A l'issue de deux jours de réunion, la CNCIB a publié un communiqué dans lequel elle attire l'attention des autorités pour une application, en tout cas sans faille, de la législation forestière en vigueur en République démocratique du Congo. Nous reviendrons également dans cette émission sur la situation qui prévaut dans les parcs nationaux et réserves naturelles de la RDC qui du reste sont devenus en tout cas des sites dangereux pour la biodiversité animale et végétale ainsi que pour les populations locales et autochtones. En pleine crise sanitaire, l'insalubrité se porte bien dans la ville de Kinshasa. Les érosions ne sont pas non plus en reste. La plupart des communes de la ville capitale sont en proie à des têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage. Notre équipe de reportage est passée dans les communes d'Ngalema et Kintambo pour faire le constat. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Média. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Média, la passion de développer la RDC Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, la Coalition Nationale contre l'exploitation illégale du bois, la CNCIB en sigle, a réuni ses organes membres pour réfléchir sur l'exploitation illégale du bois par les sociétés installées dans la province de l'Équateur et particulièrement à Bocatola et Bolomba dans le territoire d'Ingende. Les deux jours de réunion de la coalition ont été sanctionnés par un communiqué de presse. Voici le résumé de ce qu'ont été les deux jours de réunion. Le commentaire est signé Michel Wangiloukou. Tenant compte des informations en sa possession et à l'issue des investigations menées sur le terrain, la Coalition Nationale contre l'exploitation illégale du bois, CNCIB, vient de publier un communiqué faisant état d'une exploitation illégale du bois par les sociétés installées dans la province de l'Équateur, particulièrement à Bocatola et Bolomba dans le territoire d'Ingende. Parmi les sociétés citées dans cette exploitation illégale figure Manema Inion II sous l'appellation de Longjin Saru, une atrépide chinoise. Selon la CNCIB qui a réuni les organes membres le mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020 au siège de l'action massive rurale faisant office du siège transitoire de la CNCIB, plusieurs faits sont reprochés à la société Manema Inion II dont la violation grave de la réglementation forestière et les droits des communautés locales et peuples octobre. Occasion pour bienvenue Ngoyi, président du collège d'orientation, de circonscrire la réunion interorgane. Nous tenons également à remercier notre partenaire VVF, RDC, qui a vu naître cette coalition et qui est attentionnée de façon un peu particulière par rapport à d'autres partenaires auprès de qui nous essayons de frapper la porte pour appuyer la CNCIB. Dans cette complicité, pour avoir vécu notre parcours en tant que coalition, nous sommes très sensibles également à cet attachement, à cet appui en direction de la CNCIB. C'est grâce à cet appui que nous essayons d'accomplir les missions qui sont les nôtres, à savoir principalement la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Nous avons été quelque peu surpris, surpris par cette crise sanitaire de COVID-19 qui nous impose de nouvelles manières de travailler, qui nous impose la révision de toutes les approches de travail ainsi que les méthodes initialement prévues et qui nous impose une grande capacité de résilience pour que nous soyons à même de poursuivre le travail qui est le nôtre. À ce moment de confinement, nous apprenons à gauche et à droite qu'il y a un regain d'exploitation illégale du bois parce que les choses ne fonctionnent pas normalement, et chacun n'est plus à son poste de travail pour le contrôle au niveau du terrain. Cela nous pousse à reloubler l'effort pour que cette période ne soit pas une période où l'exploitation illégale du bois va s'installer en maître. Voilà pourquoi, en ce moment difficile, en concertation avec notre partenaire, nous avons voulu à ce que, d'un côté, nous réfléchissions sur notre stratégie de travail pendant cette période, que nous puissions réajuster notre plan de travail et que nous puissions choisir des activités prioritaires qui puissent nous aider à atteindre nos objectifs. Mais également concilier cela avec les sites critiques qui chauffent dont on a fait allusion ici par notre partenaire, notamment sur les aspects liés à l'exploitation à Bolomba. Et nous profiterons donc de cette occasion sur le plan technique en pensant à l'organisation de la CNCIB et les défis qui sont les nôtres pendant cette période. Alain Parfum Ngoulungou, représentant du partenaire qui a financé la tenue de cette réunion, a souligné que le WWF-RDC est disposé d'accompagner la coalition pour que le secteur forestier congolais soit géré de façon durable et permette à la population congolaise de vivre aussi de l'exploitation des ressources naturelles. Pour ramener, si vous voulez, les autres parties, notamment les ministères de l'environnement, la raison, ainsi que l'entreprise, nous pensons qu'il est très important que la CNCIB prenne, comme on dit, les taureaux par les corps pour voir dans quelle mesure on peut influencer les choses de manière positive pour ainsi améliorer la gouvernance forestière. C'est dans ce cadre que nous sommes en train d'appuyer la CNCIB pour voir dans quelle mesure cet appui que nous accordons à la CNCIB appuie justement ce travail d'analyse pour déceler justement à travers les faits et constats déjà soulevés qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que justement on améliore notre gouvernance forestière. raison pour laquelle nous sommes venus participer avec vous, avec tous ici, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir à travers un communiqué et un plaidoyer qui vont s'assurer pour amorcer les démarches en vue de ramener les autres parties à la raison. Ainsi, la CNCIB charge le gouvernement de la République de ne pas jouer pleinement son rôle pour faire appliquer les lois et règlements en matière d'exploitation des ressources naturelles, dont les forêts, par les sociétés qui exercent dans le secteur. En tant que partenaire important du gouvernement, la société civile joue sa partition pour allaiter les gouvernements sur les habits qui sont constatés dans le secteur des forêts. La société civile de l'Équateur, en fait, la société civile est large. Elle est large. Et lorsque nous analysons ce qu'ils ont énuméré dans leurs déclarations, au final, ils demandent à ce que la Union parte. Nous, plutôt, à notre tour, ce que nous demandons, c'est quoi ? C'est que la balle revienne à l'État congolais. Nous savons que les lois congolaises prévoient tout ce qu'il faut. Les lois congolaises sont claires. C'est la criminalité, les lois, c'est le long respect des lois. Il y a des choses qui sont prévues par nos lois ici, qui régissent les secteurs. Il faut que les lois soient appliquées. Et celui qui est censé appliquer les lois, c'est l'État. C'est à l'État congolais de s'élever et de dire ce qu'il faut. Voilà. Je trouve plutôt les ballons dans les camps de l'État congolais. Nous apprenons aujourd'hui à travers certains médias, à travers certaines voix, que la société Mani Ma Union veut se conformer. Veut se conformer. Nous entendons cela. Et nous attendons que cela se concrétise. Mais si la société pense aujourd'hui se conformer, pourquoi ? Ça n'a pas été le cas il y a six mois, un an. Si cela vient, aujourd'hui, cela commence à prendre de la pleine. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la pression de la société civile. Donc, le travail de plus de l'air que nous faisons, c'est un travail difficile. C'est un travail continuel. Nous ne lâcherons jamais. Nous allons continuer à faire ce travail-là parce que les fruits sont là. Quand nous apprenons des sons, des clauses par-ci, par-là, que l'entreprise veut se conformer, ça veut dire qu'il y a quand même l'oreille qui est là, qui est en train de nous écouter. C'est pourquoi nous ne s'arrêtons pas. On doit continuer. La société civile environnementale congolaise ne cesse d'attirer l'attention des autorités en menant des investigations sur le terrain, pour disposer des informations crédibles sur ce qui se passe réellement dans les zones d'exploitation forêt-ciel. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de le dire encore aujourd'hui, nous ne sommes pas contre que les opérateurs forestiers travaillent en RDC. Nous sommes bien d'accord qu'ils puissent continuer leurs activités, mais en respectant les lois du pays. Et nous étions contents d'apprendre qu'il y ait une équipe de l'administration qui cherche à se déployer sur le terrain pour aller régulariser ce qu'il faut avec les communautés, avec l'environnement. On ne peut qu'en être fier. Mais attention, il faudrait que cela se passe aussi dans le respect des prescrits du code forestier et ses mesures d'application. L'accord des clauses sociales, c'est vrai, c'est un document. Dedans, on a les engagements pris par les partis, la société et la population. Mais pour qu'on en arrive, il y a bien des préalables. Il faut qu'il y ait des plans de gestion clairs qui démontrent la zone où on veut exploiter la forêt, les assiettes annuelles de coupe. Il faut qu'il y ait les cartes des premières assiettes annuelles de coupe. Il faut qu'il y ait l'estimation du volume du bois qu'on veut couper dans cette assiette-là. Parce que c'est ça qui fait l'objet de l'accord de clause sociale. Au cas où on ne peut pas résarder, aller sur le terrain s'il y ait un accord de clause sociale sans la base prévisionnelle qui est les fonds de développement local et qui est calculée en fonction des assiettes annuelles de coupe, de l'espace où on veut exploiter la forêt. Donc, attention, attention à ceux qui veulent partir, ils doivent bien s'éminer d'être préalables. Au cas contraire, cela partira de l'illégalité à l'illégalité. Grâce à l'appui de l'assiette civile environnementale, les secteurs forestiers congolais bénéficient d'une attention particulière pour une gestion durable des ressources forestières du pays. Vous l'aurez compris que le gouvernement doit donc prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour gérer de façon durable les ressources forestières du pays car la vie de toute l'humanité en dépend. Comment mettre fin à la criminalité, au massacre, bref, à l'insécurité dans les parcs nationaux de la République démocratique du Congo ? La question mérite d'être posée au vu de ce qui se passe dans ce site dédié à la conservation et à la préservation des espèces animales et végétales en République démocratique du Congo. Il existe en République démocratique du Congo, justement, le Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves apparentées, Corp Pen en sigle, une unité militaire qui travaille aux côtés des éco-gardes dans les parcs nationaux. Quelques jours seulement après la dernière attaque perpétrée par les présumés rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR au parc national de Virunga, le commandant du Corps, PEPEN, le général Agourou, a déclaré, ou disons, a éclairé l'opinion sur ce qui s'est réellement passé et les biens fondés même de la structure qu'il dirige au cours d'un point de presse. Patience, vous, il y a, nous en parle dans ce commentaire. Depuis plus de deux décennies maintenant, les aires protégées et réserves naturelles de la République démocratique du Congo sont devenues des sites dangereux où se passent toutes sortes de tueries et de massacres à cause de l'insécurité qui a élu domicile, renforcée par les différents groupes armés nationaux et étrangers qui sèment la terreur et la désolation. Le dernier exemple en date est celui de cette attaque perpétrée par les présumés rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, causant la mort des 17 personnes, dont des gardiens du parc national, des Virunga et des civils. Quelques jours seulement après cette énième attaque, le commandant du Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves apparentées, Corps PPN, le général Agourou a tenu un point de presse. Objectif de la rencontre, expliquer le bien fondé de sa structure et condamner les derniers actes barbares de ces groupes armés qui mettent à mal la préservation des écosystèmes animaux et végétaux vivant dans le parc et airs protégés de la RDC. S'agissant du Corps de protection des parcs nationaux, il est créé en 2015 sur recommandation du Conseil supérieur de la défense pour faire face aux défis sécuritaires auxquels les parcs nationaux sont confrontés. C'est une structure paramilitaire composée d'éco-gardes et de conservateurs avec mission d'assurer la protection de la faune et de la flore et des écosystèmes dans les parcs nationaux, notamment par la lutte contre le braconnage armé et toute autre criminalité contre les espèces sauvages. Son fonctionnement dépend des trois ministères de tutelle. La défense nationale, pour sa mise en condition, attendait par là la préparation, l'entraînement, l'équipement. Il dépend également du ministère de l'Environnement à ce qui concerne le budget, du ministère du Tourisme à ce qui concerne la formation dans le domaine du tourisme. Nous sommes structurés, il y a un état-major du commandement à Kinshasa, et sur le terrain, dans les sites, dans les parcs nationaux, nous avons les détachements du corps PPN. Ce sont les anciennes unités qui étaient chargés de la lutte anti-braconnage qui sera transformée en détachement du corps PPN. L'éradication de ces groupes armés exige la mutualisation des efforts entre les forces armées de la RDC, les éco-gardes et les services de sécurité et de renseignement pour que les parcs nationaux et aires protégés du pays demeurent des arbres et des paix, pour la biodiversité tant animale que végétale et ainsi permettre au gouvernement de la République de tirer le maximum des bénéfices des services environnementaux. Voilà, c'était donc là le reportage sur le point de presse du général Agourou, le commandant du corps PPN, le corps pour la protection des parcs nationaux et réserves apparentées. Malgré la crise sanitaire, l'insalubrité, les érosions se portent bien dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs communes de la ville sont en proie à des têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage, sans compter les tas d'immondices qui polluent et polluent la capitale congolaise. Notre équipe de reportage est passée dans les communes de Ngalima et Kintambo pour faire le constat. Muriel Makissé et Landon Niangui ont tourné les images que voici. Nous sommes un peu très étonnés. Ils ont bien commencé la route. Je peux dire qu'ils ont promis que pendant deux mois ils vont finir la route. C'était partir au mois de décembre, fin novembre, à décembre, la route, on va libérer la route au mois de février. On ne comprend rien du tout. Ils ont abandonné la route. On ne sait pas s'il y a encore des détournements, l'argent qu'on attend toujours dans notre pays, dans notre gouvernement. on ne sait pas si on a volé dessous. Jusqu'aujourd'hui ils ont abandonné la route. Et vous voyez maintenant ça on appelle une destruction méchante parce que si les villas ici ça coule aujourd'hui ce sont des villas presque de veuves. Donc ils sont incapables de construire des murs. Donc nous ne savons rien du tout ce qui se passe. Le gouvernement a abandonné la route. C'est une route principale qui sort vers leur zone. Je peux dire que c'est un raccourci mais nous ne comprenons rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Il faut que le gouvernement explique des choses. Si ça envoie l'argent on dit qu'on a volé l'argent parce qu'on a donné la route aux jeunes militaires. Nous savons que les jeunes militaires font un bon travail parce que le port c'est les jeunes militaires qui a travaillé mais jusqu'à aujourd'hui nous ne comprenons rien du tout. Donc il ne passe plus. Il ne passe plus. Nous demandons non le lendemain ou après demain dans une semaine. Aujourd'hui jusqu'aujourd'hui il n'y a rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. Moi je peux dire qu'au gouvernement on doit prendre des choses sérieuses. On doit prendre des choses sérieuses. Les jeunes ne vivent pas comme ça. Dans d'autres choses ça ne va pas comme ça. Quand on engage quelque chose il faut aller jusqu'au bout. Vous abandonnez la route comme ça des villas comme ça nous ne sommes pas à la cité quand même. Nous sommes dans un cadre résidentiel. Il doit prendre les choses au sérieux. Voilà c'était donc là l'état de notre environnement et c'est dans les communes de N'Galemaïkintambo avec Mireille Makiesse et Langoun Nyangi. Nous vous avions proposé dans cette émission les conséquences du réchauffement climatique avec une augmentation d'un degré de 2 3 4 5 voire 6 à travers la planète Terre. Plus les gaz augmentent en quantité plus ils retiennent de la chaleur ce qui transforme radicalement le climat partout sur la Terre. Gaz carbonique méthane protoxyde d'azote ozone la Terre est donc envahie par ces différents gaz qui appauvrissent bien sûr la couche d'ozone et réchauffe notre planète Terre. Je vous propose de regarder cet extrait du documentaire intitulé Quelques degrés de plus avec les experts de National Geographic Channel. Regardez. Ces incendies de forêt sont déjà très graves mais les spécialistes du climat prédisent qu'ils ne feront qu'empirer au cours des 30 prochaines années et les choses ne s'arrêtent pas là. Le réchauffement de la planète ce n'est pas seulement une augmentation de la température c'est aussi un changement radical dans le fonctionnement de la Terre. Il peut y avoir des sécheresses à certains endroits et des inondations ailleurs voire une succession de sécheresses et d'inondations dans la même région. Depuis des années Mark Linas compile les données des modèles climatiques pour comprendre dans quelle mesure chaque degré de plus menace notre planète. Les gens ont du mal à visualiser les conséquences futures du réchauffement climatique. Je veux les aider à saisir cette réalité. Ce n'est pas évident de comprendre comment les gaz d'échappement de votre voiture vont provoquer la fonte d'un glacier dans l'Himalaya 50 ans plus tard. Si les spécialistes estiment que la température moyenne pourrait augmenter de 6 degrés Celsius au cours des 100 prochaines années, l'avenir n'est pas pour autant gravé dans le marbre. Même une légère variation de la température de la Terre, 6 degrés seulement, pourrait avoir des conséquences extrêmes. Une variation de 6 degrés du jour au lendemain fait partie des fluctuations météorologiques normales. S'il fait 6 degrés de plus demain, je sortirai en Bermuda. Mais à l'échelle mondiale, 6 degrés de moins représentent la différence entre aujourd'hui et la dernière période de glaciation il y a 18 000 ans, quand les calottes glaciaires arrivaient à peu près jusqu'à Oxford et mesuraient par endroits plus d'un kilomètre 600 d'épaisseur. Avec 6 degrés de moins, la Terre replongerait dans l'âge de glace. Et avec 6 degrés de plus, les tout premiers changements auraient lieu bien au-dessus de notre planète. L'atmosphère est une zone tampon entre la surface de la Terre et l'espace. Elle est composée pour un faible pourcentage de gaz à effet de serre ou GES, un cocktail de vapeur d'eau, de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote et d'ozone. Ces gaz forment un dôme au-dessus de la planète, retenant juste assez d'énergie solaire reflétée par la surface terrestre pour maintenir des températures propices à la vie. Mais plus ces gaz augmentent en quantité, plus ils retiennent la chaleur. ce qui transforme radicalement le climat partout sur la Terre. Depuis 250 ans, les émissions de GES n'ont cessé d'augmenter à mesure que nous ne cessons de consommer de plus en plus d'énergie. Le CO2 est le prix caché que nous payons. Dégagé par l'énergie qui fait fonctionner tous nos appareils modernes, le gaz carbonique s'élève dans l'atmosphère. Il est dans l'air que nous respirons. Aujourd'hui, il y a 383 centimètres cubes de CO2 pour un mètre cube d'air. Cela peut paraître infime, mais plus la quantité de CO2 dans l'air augmente, plus la température moyenne de la planète grimpe. Doublons les quantités de CO2 dans l'atmosphère et nous courons à la catastrophe mondiale. Le niveau dangereux est de 450 parties pour un million, 450 ppm, et on est déjà à plus de 383 ppm. Réchauffer la température de la planète d'un ou deux degrés Celsius est extrêmement grave. On se contente de donner des estimations de ce qui se passera si on continue comme ça et de montrer un certain nombre de schémas futurs possibles dans l'espoir que les hommes choisiront le bon. Choisir le bon scénario c'est faire baisser les émissions de CO2. Les experts sont d'accord, ce ne sera pas facile, mais tout espoir n'est pas perdu. Certaines solutions sont déjà en place, beaucoup d'autres sont encore à l'étude. Comment allons-nous réagir ? A quoi ressemblera notre planète si le climat se réchauffe d'un degré, de deux, de trois, ou de plus encore ? Sommes-nous prêts à courir ce risque ? Si la terre se réchauffe d'un degré, la banquise de l'Arctique disparaîtra la moitié de l'année et le légendaire passage du Nord-Ouest sera ouvert au navire. Dans le golfe du Bengale, des dizaines de milliers de foyers seront inondés. L'Atlantique Sud sera la proie de violentes tempêtes. L'Ouest des Etats-Unis connaîtra des épisodes de sécheresse qui déclencheront des pénuries sur le marché mondial des céréales et de la viande. Voilà ce qui pourrait se passer avec un degré de plus. Avec un degré de plus qu'aujourd'hui, on pourrait voir apparaître de nouveaux déserts dans la moitié ouest des Etats-Unis. Toute la zone qui va du Texas à la frontière canadienne risque de devenir tellement aride qu'on ne pourra plus rien y cultiver. Dans l'Ouest du Nebraska, les éleveurs dépendent des pluies de printemps de plus en plus capricieuses. Bruce Waller a besoin de 15 000 litres d'eau chaque jour pour ses troupeaux. On les ravitaille en eau depuis 20 à 25 jours, parfois deux fois par jour. Celui-ci aussi est à sec. Après sept années consécutives de sécheresse, les réservoirs sont à leur niveau le plus bas depuis un siècle. La survie du bétail est devenue une lutte quotidienne. Sans eau, les animaux meurent, comme nous. La région est tellement sèche que les pâturages sont épuisés bien avant la fin de l'été. La famille Waller est donc obligée de déplacer ses bêtes en permanence. Quand j'étais gamin, c'était bien plus vert. Il y avait plus d'eau. Aujourd'hui, certains cours d'eau s'assèchent pour la première fois. Et je sais que du temps de mon père, ça n'arrivait pas non plus. Comme tous les éleveurs, les Wallers vivent en harmonie avec le temps et ses variations, s'appuyant sur un savoir qu'ils se transmettent depuis six générations. Ça nous a donné un léger avantage quand on était jeunes mariés et qu'on a voulu se lancer tout seuls. Mais l'expérience acquise par le passé ne leur suffira peut-être pas dans un monde en plein réchauffement. C'est une mauvaise passe qu'on traverse en ce moment. Du moins, je l'espère. Ça deviendra très dur de continuer l'élevage si une grande partie des pâturages est inutilisable à cause du manque d'eau. Si on se retrouve avec un climat désertique, il n'y aura plus de bétail. Un réchauffement d'un degré seulement pourrait transformer de nouveau les ranches les plus fertiles d'Amérique en désert. Il y a 6000 ans, en effet, presque tout l'Ouest américain faisait partie de l'immense désert qui recouvrait le continent. Suite à un léger glissement de l'orbite terrestre, le soleil d'été avait réchauffé légèrement toute la région, juste assez pour la métamorphoser radicalement. Aujourd'hui, seule une fine couche de terre arabe recouvre le sable du désert, toujours caché à quelques centimètres de la surface. Il n'avait fallu qu'un ou deux degrés de plus pour que toute l'humidité s'évapore. Les années 1930 ont montré la fragilité extrême de la Terre. Si vous multipliez par 20 les conséquences du Dust Bowl, la grande majorité de l'Ouest des États-Unis serait dévastée. Un seul degré de plus et cette région d'élevage ne serait plus qu'un désert écrasé de chaleur. Voilà, c'est donc par cet extrait du documentaire quelques degrés de plus que nous bouclons cette émission RDS Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Nous le disons toujours prenez soin de vous mais surtout prenez soin de votre environnement. Cet environnement qui ne doit pas brûler parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci à Sénine Boumba, merci à Genevieve Miseguélé, merci à Landry Nyangi, Mireille Makiessé, Michel Wangui et Patience Boumilia, merci également surtout à Guylain Mouzembe de Gonzague et à vous tous Madame et ceux qui avaient suivi cette émission. Comme nous l'avions dit, elle reviendra la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Nous serons grés vous retrouver. Au revoir et à très bientôt.